Parfait, on y va. Ok, alors bonjour à tous et bienvenue à la Pause Café. Mon nom est Christophe Conta. Alors aujourd'hui, nous allons explorer la logique des prix dans SAP. À la fin du webinaire, nous aurons vu ce qui est possible de faire comme configuration de prix dans SAP et comment ces différentes options interagissent entre elles. Alors, au niveau de l'agenda pour aujourd'hui, alors dans un premier temps, nous allons regarder les différentes notions de base en lien avec la fiche partenaire. Ensuite, comment faire une mise à jour d'un prix dans une fiche article. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Et enfin, nous allons regarder plus en détail la structure de prix, c'est-à-dire les quatre façons de gérer les prix qui existent dans SAP. Alors, ces quatre façons sont les suivantes. Nous avons la liste de prix, premièrement, les listes de prix, qui est la façon la plus simple de gérer les prix dans SAP. Nous avons les remises basées sur quantité et période, comme par exemple si on décide de vendre un article pour une quantité de 10 ou plus ou pour une période d'une semaine seulement. C'est l'option à privilégier. Nous avons ensuite les groupes de remise. Par exemple, si un article est lié à un fabricant, par exemple un fabricant IBM, ou une caractéristique particulière, par exemple c'est un article qui est en liquidation, à ce moment-là on peut utiliser les groupes de remise. Et finalement, les prix spéciaux pour partenaires, ça, ça s'adresse seulement à un partenaire en particulier, par exemple un client. On offre un rabais à ce client seulement, et ça peut être en lien aussi avec les quantités ou les périodes de temps. Alors il peut y avoir beaucoup de matière et de détails à comprendre parmi ces quatre options. Par contre, il y en a beaucoup qui ne seront pas utilisés par votre entreprise. Alors le plus possible, on essaie de se simplifier la vie et de trouver seulement une ou deux façons de gérer les prix dans votre entreprise. On essaie de garder ça le plus simple possible, pour des raisons de maintenance aussi. Ce qui est le plus important de retenir, c'est qu'il y a une hiérarchie qui détermine ses prix dans un document. Par exemple, si un client est associé à une liste de prix et à un prix spéciaux, à ce moment-là, SAP va se baser purement et uniquement sur cette hiérarchie pour déterminer les prix. Alors au niveau de la hiérarchie, le plus important, c'est-à-dire celui qui a le plus de force, c'est les prix spéciaux. Donc s'il y a un prix spéciaux, c'est ce prix-là qui va s'afficher nécessairement dans un document. S'il n'y a pas de prix spéciaux, à ce moment-là, c'est le groupe de remise qui aura le plus de force et qui va écraser les deux autres en haut. Et ainsi de suite, jusqu'à la liste de prix finalement, qui est celui qui va être prise en considération par SAP, seulement si on n'a aucune de ces trois autres façons de gérer les prix qui sont configurés dans le système. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, avant d'aller explorer comment fonctionne cette hiérarchie et ces différentes façons de gérer les prix, on va aller regarder un petit peu la configuration de base pour une liste de prix. C'est pratiquement tous nos clients, pratiquement toutes les entreprises utilisent au moins les listes de prix. Alors, on va aller dans SAP et on va aller ouvrir un article et on va aller ouvrir aussi une fiche partenaire. Donc, pour simplifier la présentation, on va se concentrer du côté des clients, mais le principe est le même pour les fournisseurs aussi. Donc, ici, j'ai un client régulier et j'ai un article, une imprimante. Donc, mon client régulier, il est associé à une liste de prix, liste de base. Donc, c'est une liste de prix de base qui est pour nos clients réguliers et j'ai un article ici qui est associé à plusieurs listes de prix. Et si je viens sélectionner la liste de base ici, je me rends compte que son prix est de 400 $. Donc, ce que ça veut dire, si je n'ai pas de prix spéciaux ou de remise, de groupe de remise ou autre, à ce moment-là, si je fais une soumission ou une vente pour ce client-là qui est associé à ma liste de base, alors nécessairement, c'est le 400 $ qui va ressortir dans mon document. Alors, on peut configurer tous nos clients avec une liste de prix. Ce qu'on peut faire aussi, cependant, c'est qu'au lieu de configurer chacun de nos clients, on peut aller configurer les termes de paiement. On peut associer les termes de paiement à une liste de prix de base et ensuite de ça, on va créer nos clients. En les associant à cette condition de paiement, SAP va nous demander si on veut faire la mise à jour des listes de prix et de tous ces paramètres-là. Donc, ça peut être une option. Il y a une autre option qui peut être intéressante aussi. On avait déjà vu dans le passé que le groupe de clients ici, chacun de nos clients est associé à un groupe de clients et ça, ça peut être intéressant quand on roule un rapport de vente, donc pour des fins de reporting, pour filtrer ou pour regrouper. Mais ça peut être aussi intéressant pour configurer une liste de prix par défaut. Alors, par exemple, si je crée un nouveau client qui est associé au groupe de clients distributeurs, peut-être que je vais vouloir que ce soit la liste de prix distributeurs qui soit associée par défaut et qu'il y ait une remise effective aussi qui soit associée par défaut. On va y revenir un petit peu plus tard sur la remise effective. Ça va entrer en considération si des fois, j'ai plusieurs rabais qui s'appliquent à un client et à ce moment-là, il faut trancher. Alors, ces rabais dont on parle, ce n'est pas une différence entre un prix spécial et une liste de prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la hiérarchie, elle aura toujours préséance entre les quatre façons de gérer les prix. Par contre, si à l'intérieur d'une de ces façons, comme par exemple, au niveau des groupes de remise, si j'offre un rabais pour un article qui est associé au fabricant IBM, mais que j'offre aussi un rabais parce que mon article, il est associé à une caractéristique discontinuée, par exemple, à ce moment-là, il va falloir trancher lequel rabais que je donne et c'est cette fonctionnalité qui va m'aider à trancher. Donc ici, on vient de voir la façon la plus de base de gérer les listes de prix. Donc, on a un client qui est associé à une liste de prix et on a un article qui est associé à une liste de prix. Et on peut aussi créer un défaut au niveau des conditions de paiement et au niveau des groupes de partenaires. Alors, si on fait une commande, par exemple, et que je vais aller chercher le client régulier, on va aller chercher cet article-là, cette imprimante. C'est le 400$ qui va sortir. Et ici, il y a un champ qui est intéressant qui s'appelle « source de prix » que vous pouvez aller chercher dans les options ici, dans les options de formulaire, qui vous permet de voir pourquoi c'est le 400$ qui sort. Donc, des fois, on n'est pas certain. On peut avoir la réponse ici, dans la source de prix. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant ? Oui, merci. Parfait, excellent. Donc, et puis, si on veut aussi modifier, par exemple ici, si je voulais modifier le prix d'un article, je peux aller le modifier directement, si je suis dans l'article, je peux aller le modifier directement dans la liste de prix qui est ici. Cependant, si j'ai plusieurs articles à modifier à l'intérieur d'une même liste de prix, on peut aller ouvrir directement la liste de prix. Donc, en gestion des stocks, liste de prix, liste de prix. Alors, les clients qui sont avec nous, les clients qui ont connu 2007, SAP 2007 et 880 et plus, vont voir qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'ajouts dans les listes de prix. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, par défaut, dans SAP, on a 10 listes de prix. Ces listes de prix-là, on peut les renommer, on peut en ajouter, on peut les effacer aussi, si elles n'ont pas de référence par rapport, si on ne les a pas, si elles ne sont pas attachées à un client ou à un terme de paiement, comme on vient de voir, ou encore, si elles ne sont pas attachées à des recettes, à des bommes, à ce moment-là, on peut les effacer si on n'en a pas besoin. Donc, ici, je vais reprendre l'exemple de la liste de base qui était associée à mon client régulier. Si je double-clique dessus, on va revoir notre premier article qui est l'imprimante, qui est vendu à 400 dollars. Et dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre liste de clients qui s'appelle clients occasionnels, qui est basée sur la liste de prix, sur la liste de base, avec un facteur de 1.1. Donc, autrement dit, mes clients occasionnels, ils vont payer 10 % plus cher que mes clients réguliers. Donc, ici, on a notre facteur de 1.1 et le prix unitaire. Alors, ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que ma liste de clients occasionnels, elle n'est pas basée sur elle-même, elle est basée sur ma liste de base. Et donc, ce que ça fait, c'est que si mon imprimante qui est dans ma liste de base augmente de prix, si elle montait à 410 dollars, par exemple, eh bien, mon prix unitaire ici, il va être mis à jour automatiquement, à moins que je décide du contraire, à moins que je décide de bloquer le prix à 400 dollars. Mais, une des raisons de configurer la liste de prix sur une autre, c'est que justement, on veut que si on modifie la liste de base, toutes les autres listes vont suivre. Il est possible aussi de configurer des arrondis. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'arrondi, mais on pourrait arrondir à la décimale ou au nombre entier. On pourrait aussi décider que notre liste de prix, elle finit par 0.99 ou 0.49, par exemple. Et ce qui est nouveau à partir des versions 9.0, c'est que maintenant, 9.0 à 9.2, les listes de prix gèrent très bien les multiples devises. Donc, on a une devise principale qui est en canadien. Et on peut aller chercher jusqu'à deux devises supplémentaires. Ce qui est nouveau aussi, c'est que maintenant, ça gère très bien les unités de mesure. Donc, par exemple, si j'ai un article que je vends, admettons, un article boisson, une bouteille d'eau, que je vends à 1 dollar à l'unité, je peux aller aussi configurer un prix de vente pour un paquet de 6 à 5 dollars. Je peux aller configurer un prix pour un paquet de 12 à 9 dollars, par exemple. Donc, c'est les deux nouveautés qui sont assez récentes dans SAP. Et ici, finalement, on a deux listes de prix, le dernier prix d'achat et le dernier prix déterminé. Ces deux listes de prix, contrairement aux autres, on n'a pas de contrôle dessus, donc on ne peut pas les effacer ni les renommer. On ne peut pas non plus les modifier. Alors, si je double-clique sur mon dernier prix d'achat, je vais juste faire une mise à jour. Si je double-clique sur le dernier prix d'achat, je ne peux pas les modifier, mon dernier prix d'achat. Donc, c'est le système qui va les mettre à jour en temps réel quand j'ai une modification dans notre inventaire. Donc, quand je fais une facture d'achat ou une facture de prépaiement, si je fais aussi un coût additionnel par rapport à ma facture ou si je fais un ajustement positif d'inventaire. Si je fais une prise d'inventaire, si je fais un ajustement positif, à ce moment-là, mon dernier prix d'achat va être immédiatement mis à jour. Le dernier prix déterminé aussi, je ne peux pas le mettre à jour. Par contre, il est géré de façon un petit peu différente par le système. Il n'est pas mis à jour en temps réel. Il faut qu'il y ait une action de l'utilisateur. Alors, il y a deux façons de mettre à jour ce dernier prix. Puis, c'est quand même important de comprendre à quoi il sert. Des fois, il peut y avoir une certaine confusion. À quoi sert ce dernier prix ? En fait, c'est que c'est le résultat d'une réévaluation qu'on fait dans le système. Si je gère, si je roule un de ces deux rapports. Donc, nous avons ici la reconstitution quantité et valeur de stock, qu'on connaît aussi sous le nom de Audit Report. Comme moi, je suis configuré en moyenne mobile dans le système. Si je roule ce rapport-là, il va aller mettre à jour le dernier prix déterminé. Il va aller recalculer le coût moyen de mon article. Et il va aller l'écrire dans mon dernier prix déterminé. L'autre façon de modifier ce prix-là, ça serait d'aller dans l'état de simulation de la valorisation des stocks. Ce rapport-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller réévaluer. En fait, il va aller nous afficher la valeur de notre inventaire basée sur une liste de prix. Comme par exemple, je pourrais vouloir savoir ce que j'ai en stock basé sur ma liste de prix de vente régulière ou basée sur une liste de prix d'achat. Je pourrais aussi vouloir réévaluer mon stock, avoir une idée de ce que serait mon stock si je le réévaluais en FIFO, par exemple. Et à partir du moment où je roule ce rapport, il va aller mettre à jour le dernier prix déterminé. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus là-dessus, je vous conseillerais d'aller faire des tests dans une base test, de rouler ces deux rapports et de voir quel est l'impact sur le dernier prix déterminé et sur le dernier prix d'achat. Ici, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on a un assistant de mise à jour des prix. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il peut y avoir beaucoup d'options. Ça peut être complexe aussi, mais sachez qu'il est possible de faire une mise à jour assez rapide de plusieurs articles basés sur un facteur fixe pour tous nos articles ou pour certaines listes de prix. Excuse-moi. Ici aussi. Oui? Est-ce que cette option, l'assistant de mise à jour des prix est disponible seulement en 9.2? Il faudrait que je vérifie. Moi, je suis en 9.2 PL 7. Est-ce que je suis en 9.1 PL 10 et on n'a pas cette option-là? Ah, OK. Donc, c'est probablement nouveau à 9.2. Cependant, en 9.1 PL 10, vous avez quand même d'autres options intéressantes pour faire les mises à jour des prix. Vous avez le copier-coller dans Excel qui existe à partir de la 9.1. Donc, ici, intéressant, si évidemment, vos articles sont tous dans le bon ordre et que vous avez dans un fichier Excel les prix dans le bon ordre, vous faites un coller et puis ça va tout faire la mise à jour jusqu'en bas. L'autre option aussi qui existe depuis longtemps dans le système, c'est au niveau de l'importation de données. Ici, vous pouvez faire une mise à jour des listes de prix. Par contre, il faut faire attention. Ici encore, je vous recommanderais de faire des tests dans la base test. La troisième option, c'est le Data Transfer Workbench qui est un outil peut-être un petit peu plus complexe, mais qui est intéressant aussi. Donc, voilà, c'est ça. C'est les trois options de faire des imports ou des mises à jour de prix. OK. Merci. Ça fait plaisir. OK. Il est possible aussi de mettre inactif une liste de prix ou de mettre une date de fin. Et il est possible aussi d'associer un niveau de sécurité à une liste de prix. Si on a une liste de prix qui est sensible, on ne veut pas que tous nos représentants l'avoir. On peut l'associer à un groupe d'autorisation numéro 4. Et au niveau des autorisations générales, on va donner accès au groupe 1, 2, 3 à notre représentant, mais pas le 4. Donc, ça fait pas mal le tour pour les listes de prix. Alors, si je faisais une commande pour mon client régulier, pour notre imprimante, ici, je pense que je me répète. Donc, on verrait le 400 $ ici qui est par rapport à la liste de prix active. OK. Il y a une autre chose qui est intéressante ici au niveau de la commande. Si je fais un clic droit dans le prix unitaire, il y a l'option dernier prix qui va aller me dire pour ce partenaire ou pour tous les autres, si je le décochais, quels sont les derniers prix de vente avec la date et le document. Est-ce que dans ce cas-ci, OR, c'est une commande client. C'est une commande que j'ai faite ce matin. Mais on pourrait aller chercher un historique pendant qu'on a le client au téléphone, par exemple, ou devant nous. On pourrait aller chercher un historique des prix qu'on lui a vendus. Donc, ça fait pas mal le tour pour les listes de prix. Excusez-moi, j'aurais une petite question. Oui. Au niveau de la colonne source de prix. Oui. Est-ce qu'il y a éventuellement un SAP qui va permettre de changer la liste de prix à la ligne? Parce que normalement, on peut changer au niveau de la commande, mais pas au niveau de la ligne. Même par DTW, on ne peut pas spécifier une liste de prix. On peut juste le faire au niveau du UI. Oui, je n'ai pas cette information. Vous êtes monsieur? Jean-François. Jean-François de la compagnie? Oui, Justin. OK, parfait. Je vais vous revenir, Jean-François. OK, merci. Merci à vous. OK. Donc, au niveau des listes de prix, on a vu, ça fait pas mal de tour. On va aller continuer dans la hiérarchie. Alors, si on a des remises basées sur les quantités et périodes, ça va aller, ça va avoir précédent, ça va écraser, ça va avoir plus de force que nos listes de prix. Alors, c'est quoi une remise basée sur quantités et périodes? C'est tout simplement pour mon client qui est associé à la liste de base. Je peux avoir des articles ici qui sont en vente, qui sont pour lesquels j'offre un rabais seulement pour une période de temps. Dans ce cas-ci, j'offre un 5% de rabais jusqu'à la fin de l'année. Et pour le mois de janvier prochain, j'offre un 7%. Alors, je pourrais aussi offrir un rabais qui est basé sur des quantités. Dans ce cas-ci, j'offre une remise de 10% si mon client m'en achète 5% ou plus. Alors, comment ça se traduit ici dans une commande? Si on va chercher cette imprimante-là. Donc, j'ai un 5% de rabais. Et ça m'explique pourquoi c'est la remise basée sur les quantités et périodes. Donc, le lien des remises basées sur quantités, le lien se fait vraiment avec la liste de prix. La troisième, alors dans la hiérarchie, la troisième façon de gérer les prix, qui est plus fort que les deux premières, c'est les groupes de remise. Et là encore aussi, pour les clients de longue date, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il est possible maintenant de créer un groupe de remise pour certains groupes de clients seulement, ou pour même certains partenaires spécifiques. Il est possible aussi d'associer une date d'activité. Donc, on peut dire, bon, ben, ce groupe de remise s'évalide seulement pour une semaine. Et donc, on peut aller spécifier un rabais de 5% pour mon groupe Rainbow Printers. On peut aller associer un 10% pour mes articles qui sont en liquidation, et un 15% pour mes produits saisonniers. Donc, ça, c'est les caractéristiques qui sont associées à la fiche partenaire. Et ici encore, il peut y avoir des conflits. Je peux avoir un 10% pour un article en liquidation, un 15% pour mes produits saisonniers. Donc, il est possible que mon article soit associé à plusieurs caractéristiques. Alors, comment on va aller trancher quelle remise on donne au client ? C'est avec ce champ-là, calcul de remise. La troisième option, finalement, aussi, c'est d'y aller par fabricant. Alors, mon article qui est fabriqué par Hitech, on peut aller lui offrir, on peut aller donner un certain pourcentage de rabais. Et finalement, au niveau des articles, on peut aller spécifier qu'un article en particulier, on va offrir un rabais. Alors, dans ce cas-ci, j'ai un article qui est associé à Rainbow Printers, pour lequel j'offre un 5%. C'est l'imprimante numéro 3 ici. Donc, ce que je me rends compte, c'est que j'ai à la fois des remises basées sur les quantités de période, mais j'ai aussi un groupe de remise, comme on vient de le voir. Donc, le groupe de remise, en fouillant là-dedans, ça peut être très intéressant. Et ça peut remplacer aussi, dans certains cas, les prix spéciaux. Donc, il y a des choses intéressantes à vérifier dedans. Finalement, les prix spéciaux, qui est le prix le plus fort, c'est lui qui est appréciant surtout. Un prix spéciaux, les prix spéciaux pour les partenaires, donc, c'est associé à un seul partenaire, parce qu'ici, c'est mon client régulier. Et notre article numéro 4, ce que j'ai fait, c'est que j'offre un 20% de rabais en tout temps, mais j'aurais pu aussi ne pas offrir de rabais en tout temps, et simplement offrir un rabais avec une date de fin. Un rabais de 20% juste pour une période donnée. Ou dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que j'ai à 20% en tout temps, mais en plus de ça, si mon client m'en achète 10 et plus, j'offre une remise de 30%. Alors, la façon dont ça se présente, dans une commande, c'est que ici, mes prix spéciaux vont prendre le dessus, avec un 20%. Cependant, si j'en rends 10, mon rabais devient 30%. Donc, est-ce que ça va pour les prix spéciaux, les groupes de remise ? Alors ici, les prix spéciaux, donc on a vu comment on peut créer les prix spéciaux. Ici, il y a deux fenêtres qui nous permettent de copier les prix spéciaux d'un partenaire à un autre. Alors ici, j'aurais pu le configurer correctement pour mon client régulier, et je pourrais aller le copier à d'autres clients. C'est important, il faut vraiment savoir ce qu'on fait dans cette fenêtre, parce que c'est très facile en deux clics de souris d'aller écraser tous les prix spéciaux qu'on a. Ça nous arrive à l'occasion de recevoir des appels de clients qui malencontreusement ont tout effacé. Donc, c'est important, encore une fois, de se pratiquer dans une base test et de faire un backup aussi, avant de le faire dans la base de production. Vous avez ici une autre fenêtre qui permet d'actualiser les prix spéciaux, et ici encore, c'est important de faire attention et de bien se pratiquer. Donc, on peut aller augmenter ou diminuer des pourcentages de remise. Il y a beaucoup d'options intéressantes là-dedans. Finalement, au niveau des rapports, il y a quelques rapports qui sont intéressants. Ici, on a la liste des articles avec quantité et prix. Donc, c'est un rapport, on va les filtrer sur, donc vous connaissez ces filtres, maintenant on peut les filtrer sur un groupe de clients ou sur une caractéristique en particulier. Donc ici, je voudrais les filtrer seulement sur mes articles qui sont produits saisonniers. Alors, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne la liste de nos articles avec ici en haut, toutes nos listes de prix. Donc ici, on reconnaît le 400 $ de liste de base de notre imprimante avec le 440 $ ici qui est vendu pour nos clients occasionnels. Comme d'habitude, on peut exporter dans Excel. Il y a un autre état qui est intéressant, c'est l'état sur les prix qui est ici. Ce que ça nous permet de faire ici, c'est que ça nous permet d'aller chercher les prix pour une liste de prix donnée. Donc, pour une liste de prix ou pour les prix spéciaux ou les remises basées. Dans ce cas-ci, si je veux aller filtrer seulement sur ma liste de prix, liste de base, on va aller faire OK là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais aller voir aussi le détail pour mes unités de mesure. Donc, moi j'avais un article que je peux vendre à l'unité pour un dollar ou un paquet de 6 pour 5 dollars. C'est le même code d'article. Il se retrouve ici. Et finalement, il y a un troisième rapport qui est intéressant, c'est l'état sur les groupes de remise. Les groupes de remise qui nous permettaient de donner des rabais basés sur les propriétés ou les fabricants ou les groupes d'articles. Et à ce moment-là, ici, on peut aller filtrer sur les critères qu'on veut, sur les partenaires, enfin, toutes les options qu'on avait dans la configuration des groupes de remise. Et si on fait OK là-dessus, ça va nous lister. Donc ici, je vois que les groupes de clients qui sont dans la construction, qui sont associés à la caractéristique numéro 1, que je n'ai pas renommée, ils ont droit à un 20%. En contre, ici, on se souvient qu'on avait un article qui était associé au Rainbow Printers à qui on offre un 5% de remise. Donc, il y a de quoi, il y a des choses intéressantes à aller vérifier dans ces rapports. Alors, je vais vous écouter maintenant si vous avez des questions. Il ne semble pas avoir de questions, André. J'en ai une. OK. Le rapport étant des prix, le dernier que tu as montré. Oui. C'est quoi en anglais? J'aurais tendance à dire Price Report. On va aller vérifier ça. C'est vrai que d'habitude... Oups. OK. On va aller vérifier ça. C'est vrai que d'habitude, toute la documentation est faite en anglais, donc c'est plus facile de s'y retrouver. Parce que nous, on travaille avec les deux langues, donc c'est comme... Il y a aussi... Il y a aussi un PDF qui est intéressant ici, qui est en anglais, comme beaucoup de documentation, mais qui explique bien la logique des prix avec l'hierarchie. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer par la suite. Donc, si on va dans Gestion des stocks... Ah, ben oui. Je voudrais que j'aille changer ma langue pour ça. C'est plus facile de s'y retrouver en anglais qu'en français des fois avec les nombres. Jean-François, il y a aussi la présentation. On fait toujours les vendredis deux présentations. Il y a Christophe qui le fait le matin, mais j'en ai un autre à 1h30 en anglais. Donc, si jamais vous préférez, vous pouvez participer à celui. J'ai le lien tout à l'heure si vous voulez l'avoir. Il n'y a aucun... C'est pareil. Voilà. Donc... On va être franglais ici. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous envoyez un e-mail, le support. Oui, vous avez 30 minutes gratuits par incident. Fait que, comme je répète souvent, si vous avez trois questions, faites trois courriels séparés pour profiter de 30 minutes gratuits pour chaque question que vous avez pour ne pas déborder de votre 30 minutes. Mais profitez-en de ça. C'est inclus avec votre support technique. OK. Merci. Merci. Dernière chose, notre prochaine présentation dans deux semaines, on est encore un petit peu sur l'inventaire. Donc, le 5 mai, on va couvrir les transactions de transfert d'inventaire. Puis, par la suite, on va avoir le 19 du pick and pack, bin location en juin. Fait qu'on est sur l'inventaire un petit peu de ce temps-ci. Mais je vous ferai les envoies dans deux semaines quand prévu, quand la date va être arrivée. Et donc, merci tout le monde. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada